Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors les amis, on est le 5 août, 5 août et puis il ne fait pas terrible, il fait blanchâtre, on annonce de la pluie cet après-midi et le 5 août c'est une journée ici formidable au niveau de la lune, on est en lune montante, on est une journée feuille, l'idéal pour semer une petite laitue, comme une petite laitue, on va semer la laitue qui ne monte pas. Voilà, je vous fais voir un petit peu le truc, regardez, laitue qui ne monte pas, là je vais essayer cette petite laitue et je ne la connais pas bien, alors là ce n'est pas des graines que je fais moi-même, non, non, ce n'est pas de la grosse paresseuse, c'est une petite laitue qu'on peut semer, je vois apparemment d'après les graphiques qui résiste bien à la montée en graines, donc qui résiste bien à la sécheresse, et surtout c'est une petite laitue qui devrait aller assez bien pour aller jusqu'au mois d'octobre, donc voilà, c'est un petit test que je vais faire, alors vous pouvez semer sans problème une petite ligne de scaroles, toutes les scaroles, autrement dit toutes les chicorées, là c'est vraiment la journée impeccable, vous pouvez semer bien sûr des radis, les haricots verts ça me paraît un peu tard, voilà, alors donc c'est la journée laitue, c'est la journée chicorée, le 5, bon sachez que si vous faites ça demain, on est encore en lune montante, ça va encore aller, même après-demain, ne vous inquiétez pas, alors comment je vais procéder, tout simplement, j'avais travaillé ma terre, ici on avait tous les oignons, donc tout a été ramassé les oignons, donc vous voyez que j'ai bien nettoyé ma terre, et j'ai travaillé ma terre, alors elle est un petit peu grossière, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, et vous avez vu, j'ai fait un petit sillon, un petit sillon de 5 cm, un petit sillon de 5 cm, voilà, et tout simplement, je vais y ajouter, un petit peu de terreau dans le fond, pour dire d'avoir une bonne base, de départ, voilà, hop, voilà, comme ceci, voilà, comme ça là, vous aurez vraiment un bon départ de votre graine, sur un terreau horticole de qualité, voilà, voilà les amis, alors vous voyez là comme ça, votre graine, elle va démarrer, de façon correcte, voilà, et maintenant, et bien je vais quand même, je vais quand même donner un petit coup de mouillage, voilà, léger, pour dire déjà d'avoir un peu d'humidité, bon, il devrait pleuvoir cet après-midi les amis, alors comment ça va les passionnés jardins, attention, voilà, ah c'est pas facile de travailler avec des planches, alors les amis, maintenant, et je vais procéder au semis, alors tout simplement, je vais vous présenter les graines, de la petite laitue qui ne monte pas, là, vous la voyez bien, graines un peu noirâtre, et tout simplement, bon, pour les débutants, avec deux doigts, vous allez prendre une petite pincée, et vous allez surtout, essayer de mettre, quelques graines, tous les, ah comment, bah l'idéal, ça serait une graine tous les 5 cm, mais bon, c'est délicat, alors je le fais à la main, comme ça, hop, vous faites votre petit sillon, voilà, et on ne faut pas beaucoup les amis, et on ne faut pas beaucoup, alors les amis, vous avez vu, le petit semis est fait, et j'ai utilisé, quoi, quasiment, un quart de mon petit sachet, donc vous en avez encore largement, pour l'année prochaine, donc surtout, gardez votre petit sachet avec, là, pour pouvoir remettre le reste, alors ensuite, maintenant, les amis, bah on va la recouvrir, alors, un petit conseil, super important, pour le semis, de salade, c'est à dire, vous avez vu la grosseur de la graine, qui fait, je ne sais pas moi, un bon, un bon millimètre, là, donc on va la recouvrir, d'un terreau, très très fin, voilà, mais, simplement, saupoudrer au dessus, même si la graine, va être un petit peu en surface, elle va germer, tout seul, alors on va saupoudrer, vous voyez, hop, voilà, alors, n'oubliez jamais, les amis, n'oubliez jamais, dans la nature, si votre salade, elle monte en graine, elle tombe sur le sol, et elle va être à peine enfouie, elle va être presque en surface, et une bonne pluie, et elle va germer tout seul, par au-dessus, directement, un peu comme un haricot, s'il y a de l'humidité, et qu'il est en surface, il va germer de lui-même, aussi, également, donc on n'a pas besoin, si vous enterrez trop vos graines, ça meurt, voilà, voilà, bon, c'est presque fini, les amis, alors maintenant, on va donner un petit coup de pouce, bien sûr, en faisant un petit arrosage léger, hop là, voilà, hop, voilà, il n'y a plus rien à faire, les amis, plus rien à faire, alors, il n'y a pas besoin de tasser, voilà, c'est de la petite graine, super fine, il n'y a pas besoin de tasser, la graine de salade, voilà, elle est à peine enfouie, ça suffit largement, on touche à rien, la graine de salade, c'est une, c'est facile à faire, mais, il ne faut pas la bousculer, il ne faut surtout pas trop l'enterrer, voilà, alors, n'oubliez pas les amis, on est le 5 août, journée impeccable, vous voulez semer des scaroles, ou semer des, enfin, tout ce qui est chicoré, très bien, même semer des radis, semer des épinards, si ça vous dit, alors, comme vous voyez, les amis, des scaroles, j'en ai tout plein, j'ai tout plein de scaroles, alors, je vous conseille qu'ils résistent bien, si vous semez des scaroles, et bien, la scarole pain de sucre, la pain de sucre, elle est ici, là, on a la scarole maraîchère, scarole maraîchère, elle résiste bien, aux premières gelées, à du, allez, on va dire, au mois de décembre, des fois, c'est fin novembre, là, mais, ça résiste assez bien, à zéro degré, des, des petits coups, de gelées matinales, voilà, mais, la scarole, pain de sucre, elle est plutôt, très résistante, aux fortes gelées, c'est-à-dire, vous avez un coup de moins 3, moins 4, voilà, elle va résister beaucoup mieux, aux gelées, donc, c'est pour ça, voilà, elles ont tous les deux le même goût, hein, ça reste de la scarole, voilà, c'est de la chicorée, et donc, ça, ça peut vous donner des indications, ici, la, cette laitue qui ne monte pas, on verra bien, ce qu'on vient de semer, on verra bien ce que ça va donner, voilà, en tout cas, là, ici, on mange de la soprane, de la soprane, je vous ai déjà fait voir, c'est une laitue qu'on a semée, il y a plus d'un mois, et on commence déjà à taper dedans, là, à bien se régaler, les amis, voilà, bon, en tout cas, je vous donne quelques indications, 5 août, journée formidable, pour semer tout ce qui est laitue, et chicorée, voire des épinards, si ça vous dit, allez, les amis, c'est bien, moi, je vais aller chercher un petit peu d'haricots verts, maintenant, allez, bye bye, à bientôt, les amis, j'espère que vous vous régalez avec vos tomates, voilà, à bientôt, – Sous-titrage FR 2021